coucou tout le monde j'espère que vous allez bien alors aujourd'hui on se retrouve pour le derrière de notre page que l'on a fait la dernière fois on arrive à la huitième page vous sentez la fin bon alors moi cette page c'est le thème de la grande roue parce que les enfants sont allés faire un tour de vadège ils ont fait la grande roue donc voilà j'ai pas beaucoup de photos j'ai cinq photos poussinette on dirait un bébé elle a encore un visage de poupon puis là il est pique niqué donc voilà et puis aussi je crois que c'est le jour là aussi où ils ont mangé une glace mais j'ai pas de photos il y avait des photos mais poussinette n'était pas dessus donc je les avais pas fait développer celle là donc j'ai cinq photos on va faire un pop up évidemment donc à l'intérieur je vais mettre quatre photos et on va fermer avec une carte où je rajouterai une photo une des deux vu que c'est presque la même voilà comme ça je réutilise pas d'aimants on utilise une carte et l'avantage de cette façon de fermer vous pouvez mettre au moins trois cartes parce qu'on va faire une pochette vous pouvez au moins mettre trois cartes si vous avez plus de photos vous pouvez rajouter des cartes voilà bon c'est parti et vous verrez il est pas compliqué du tout alors dans le temps j'avais des ciseaux mais ça c'était avant donc là j'ai de la colle mais j'ai perdu un nom les voilà donc j'ai un morceau qui mesure 20 et demi sur 22 sur les 22 je suis venu faire un pli à 1 et à 1 et demi hop je viens marquer tout simplement mes plis donc on se fait un goût c'est parce que bon entre l'épaisseur du pop up voilà il faut quand même il vaut mieux avoir un goût c'est que pas du tout et est ce que je suis bonne la taille je suis bonne la taille donc là ma languette je vais la coller à l'intérieur de mon bloc de page donc je viens mettre de la colle donc évidemment pas sur mon goût c'est un ça sera un peu ballot quand même hop j'écarte surtout faites bien attention d'être dans votre bloc de page et pas sur la page de derrière donc là je viens le coller du côté gauche ou pas hop voilà c'est pour ça que j'aime cette reliure on peut vraiment l'utiliser voilà on peut vraiment donc ne collez pas sur la ligne de pluie de votre gousset parce que sinon ça ne sert à rien et voilà donc ça hop c'est fait ensuite bon on viendra faire la pochette après ça c'est pas c'est pas quelque chose on va faire alors notre page se fermera comme ça donc là on va faire un autre rabat qui ira par dessus et puis là ici on viendra mettre la pochette comme ça le fait de pas avoir des grands bouts de papier parce qu'à l'intérieur il va nous falloir quand même deux feuilles de papier déco soit vous utiliserez les mêmes soit moi comme je vais vous montrer j'ai décidé de d'utiliser deux feuilles différentes puis je viendrai mettre un bout de papier paillettes parce que tout simplement je n'ai plus deux fois le même papier et je ne veux pas aller dans mon autre bloc voilà essayer de me dire tiens j'ai réussi à faire un album d'une centaine de photos avec un seul bloc de chaque action ça serait plutôt cool alors ensuite j'ai un morceau qui mesure 20 et demi sur 12 et sur les 12 j'ai fait un pli à 2 et à 2 et demi hop toujours pareil notre gousset pour bien englober les choses je viens marquer les plis hop et je viens le coller tout simplement en haut de mon bloc de page voilà on n'a pas de l'ouverture de bloc pour l'insérer donc là il va falloir s'aligner par rapport au bloc de poche hop et voilà ça c'est fait donc vous voyez ici ici comme ça et puis là la pochette en dessous puis après vous pouvez y glisser votre carte qui fermera votre pochette enfin votre ou vos cartes donc là il faut décorer ces deux côtés donc soit comme je vous dis vous utilisez les deux mêmes papiers ou soit moi j'ai décidé d'utiliser ces papiers là donc je vais me faire en fait deux morceaux et puis une petite bande de papier paillettes de 0,5 pour faire la jointure donc j'arrive je vais je prépare ça et j'arrive alors voilà j'ai terminé de décorer ma page voilà ce que j'ai fait j'ai utilisé ces deux papiers et en fait j'ai mis une bande de 0,5 de papier paillettes voilà donc nous allons passer alors j'ai préparé ah il est là j'allais dire j'ai préparé le mécanisme enfin le mécanisme pas vraiment tout à fait mais le papier et puis bah j'ai oublié je ne savais pas où c'est que je l'avais mis bon alors que je vous dise pas de bêtises donc il nous faut un morceau de 6 sur 18 et demi sur les 18 et demi je suis venue faire un pli à 2 à 7 et demi et à 16 et demi jusque là tout va bien alors j'ai encore perdu mon crayon mais c'est une catastrophe catastrophe alors sur le côté gauche en haut je viens me faire une marque à 3 et demi et à 11 et demi jusque là jusque là ça va donc là du côté gauche 3 et demi 11 et demi sur ma ligne de pli à 7 et demi je viens me faire une marque à 4 cm hop donc là sur ma ligne de pli à 7 et demi je suis venue faire une marque à 4 cm donc vous vous en doutez bien on vient tracer je vais le faire tout de suite en fait je viens marquer mon pli avec mon outil là qui me servait à faire la simo je vais pas m'amuser à le tracer je vais directement hop voilà voilà donc là j'ai marqué en fait mes plis ici donc soit vous tracez et après vous marquer votre pli ou soit vous faites directement comme moi hop comme ça c'est fait hop donc là je viens marquer mes plis tout simplement hop et voilà donc là en fait notre mécanisme il est prêt il n'y a plus rien à faire d'autre mais avant ça moi je vais déjà venir décorer donc il faut décorer cette partie là et cette partie là on décore pas les petits triangles là ça ne sert à rien bon alors moi je vais préparer ça je vais décorer reprenez vos mesures et puis je reviens vous montrer ça va on vient continuer la suite et puis surtout en fait ça va nous permettre aussi d'utiliser des petits bouts de papier allez à tout de suite hop et voilà donc moi j'ai décoré des deux côtés hein mon papier de mon mécanisme alors donc en fait alors attendez que je regarde un petit peu ça alors c'est parti bon alors là j'ai fait des boulettes j'ai dû changer de papier enfin bref c'est pas grave en fait j'ai commencé à coller et tout et puis je me suis dit punaise j'avais plus de place dans le téléphone ça a coupé et c'est le moment le plus important de la vidéo évidemment bien sûr bon c'est pas grave allez souffle Roxane ça va aller donc une fois qu'on a décoré donc les deux côtés hein comme je vous disais je ne sais pas si je vous l'ai dit je ne sais pas euh donc le plus grand côté je vais le coller du côté droit donc déjà je vais mettre de la colle sur ma languette de collage et le coin ici vous voyez juste en bas de notre pli là ici je viens le mettre bien aligné par rapport à notre notre fermeture de rabat juste ici en fait voilà bon j'espère que là ça va aller et donc hop ici je viens mettre de la colle donc sur mon autre languette hop juste ici et je viens la coller bah en face quoi hop bien aligné et là normalement on doit être pas trop mal et donc là vous voyez notre pop-up se ferme donc hop hop vous voyez c'est comme ça euh donc bon je vais juste bien refaire prendre ma colle c'est bien ce qui me semblait que j'ai un peu bougé vite j'ai pas laissé prendre ma colle tranquillou et voilà et voilà donc ça c'est fait donc ensuite j'ai deux j'ai fait deux espaces photos qui mesurent 10 par 14 et demi donc moi je les ai fait dans du papier vert parce que évidemment directement je viendrai coller en fait mes photos après et ça me fait mon matage donc en fait donc en fait je vais mettre de la colle que sur les petits triangles blancs où on n'a pas mis de papier déco tout simplement hop je viens coller mon espace photo donc pas sur la ligne de pli ça serait un peu ballot donc là vous pouvez mettre une photo en 9 par 13 hop puis bah j'ai un fer pareil de l'autre côté ici je viendrai coller les deux grandes photos que j'ai en 10 par 15 je sais même pas si elles font 10 par 15 faut que je regarde ça mais faut que je mate faut que je fasse les papiers pour mater enfin je vais voir si je vais mater mes photos pour mettre en dessous donc voilà donc là je lui redonne juste un petit coup de main pour donc là je viens juste aider un chlouc et voilà hop puis vous voyez notre pop-up est prêt donc là plus qu'à coller moi mes photos ici en bas donc c'est ce que je vous disais ici je viendrai mettre oh je vais peut-être je sais pas je vais voir si je vais les mater ici je vais venir rajouter du papier déco à moins que vous vous vouliez rajouter des petites photos enfin une ici parce que là ici on verra pas trop mais voilà ça c'est fait et il nous reste la pochette que je ne sais pas où j'ai mis le papier ah la voilà alors ma pochette ma pochette mesure 20 et demi par 12 et sur les 12 j'ai fait un pli à 2 et à 2 et demi et sur les 20 et demi je vous dis n'importe quoi donc j'ai fait une pochette de 22 de 22 oh et donc 22 et demi sur 12 c'est ça sur les 22 et demi donc je suis venue faire un pli à 1 un pli à 1 et à 21 et demi et sur les 12 je suis venue faire un pli à 1 j'ai écrit n'importe quoi comme mesure sur mon papier il faut que je vérifie mon brouillon mais je crois que j'ai fait de la crotte bah non pourtant sur mon brouillon j'avais bien écrit moi j'en sais rien en fait voilà 12 sur 22 et demi et sur les 22 et demi donc j'ai fait un pli à 1 et à 21 et demi et sur les 12 j'ai fait un pli à 1 et donc c'est ici dedans que vous allez pouvoir y insérer plusieurs cartes pour fermer votre interaction votre pop-up tout simplement donc là j'ai un collé hop j'ai un collé directement sur mon rabat devant puis là comme vous voyez ici on vient décorer mais on va pas mettre beaucoup de papier déco finalement on va pas aller dans nos chutes donc ça c'est cool voilà hop comme ça ça se ferme comme ceci et puis après bon bah moi j'ai là une photo pouf je mets une carte photo et c'est parti mon pop-up reste bien fermé voilà donc moi je vais passer à ma déco je viens mettre tous les papiers déco coller les photos et tout ce qui va bien et puis je viens vous montrer ça tout de suite allez à tout de suite alors j'ai terminé de décorer bon bah pas évidemment ma carte qui est devant donc c'est ce que je vous dis en fait vous pouvez vraiment là j'ai déjà mes photos de coller mais vous pouvez vraiment rajouter des cartes ça ne pose aucun souci franchement vous pouvez y aller hop donc moi ici donc j'ai ma carte avec ma photo c'est pas la plus belle mais bon ici un papier déco donc là vous voyez je suis allée vraiment dans des chutes partout quoi et là tada bon j'avais pas grand chose de plus à vous montrer que ce que je vous ai déjà montré ici j'ai mis le même papier de l'autre côté et puis voilà ici c'est rematé puis voilà après peut-être que je rajouterai quelques stickers je ne sais pas encore mais voilà ce que ça nous donne pour notre page numéro 8 hop et puis j'ai mis en sentiment des souvenirs plein la tête et puis j'ai mis la grande roue alors j'ai mis une paire de lunettes de soleil et une glace parce que je n'ai pas de comment dire de stickers grande roue ou quoi que ce soit et de de mémoire ils avaient mangé une glace donc bon même si je n'ai pas de photo où ils sont avec les glaces voilà je sais que ils ont eu une journée où justement Léane elle m'a dit nous on a eu de la chance dans notre groupe parce que on a eu deux fois de la glace parce que donc l'école offrait une glace sans goûter et en fait ils étaient par groupe et le papa qui est accompagné en classe de découverte leur avait acheté aussi une glace au groupe là voilà donc en fait Léane la fois là elle a mangé deux glaces donc voilà bon bah écoutez j'ai envie de vous dire on est sur un bon pépé les huit pages sont faites alors là on est pas mal du tout il y a juste là je vais refaire aussi les mêmes sentiments que j'ai fait là partout j'ai les mots découvrir explorer souvenir comme ça je reste dans la cohérence de mon album quoi enfin bref vous voyez on est sur un sur un pépère donc là en fait ça fait 5 et demi quoi donc notre couverture on est bon avec nos 8 cm quoi oh là 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 moi je vous le dis j'espère qu'elle va être contente et que ça lui fera un bon souvenir de son voyage parce que bon en tout cas moi je suis ravie de voir presque la fin donc prochaine vidéo on fera la couverture intérieure droite on collera tous nos blocs de papier et puis bah voilà après on fera la couverture d'album qui je ne sais toujours pas et 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 puis bah les quelques cartes que l'on a mais sur la dernière page il y aura quand même un peu plus de cartes parce qu'en fait bon bah je ne vais pas forcément vous montrer les photos mais comment vous dire euh j'ai euh euh poufoufouf euh 16 photos 16 photos pour la dernière page on est plutôt pas mal hein donc là c'était quand Léane et ses copines ils ont fait des shootings photos dans la chambre et tout ça bah là vous voyez là j'ai une Miss Léane euh toute prête euh à faire euh à faire sa belle dans la chambre ensuite que je je guette un petit peu les photos bah Léane aussi avait fait son anniversaire en classe de découverte c'était tombé pendant la classe de découverte puis là j'ai par exemple j'ai une photo quand elle en veillait elle faisait des bracelets et puis je les ai aussi en salle de classe et tout ça donc voilà donc là il y a 16 photos donc là je pense qu'on va devoir mettre du livret et tout ça pour pouvoir réussir à caser ces 16 photos et puis bah comment vous dire que là en fait j'ai pas toutes les mêmes tailles de photos donc voilà mais bon on va y arriver on va y arriver donc 16 photos bah on sera à plus de 100 photos sur cet album quoi donc c'est plutôt pas mal pour un pop-up on est nickel donc voilà donc je vous fais d'énormes gros bisous je vous souhaite une excellente journée et je vous dis rendez-vous prochaine vidéo pour la couverture intérieure droite allez je vous fais des bisous salut et je vous fais des bisous et je vous dis Sous-titrage ST' 501